Il y a un mini-erictus, un peu de... content d'être là. C'est dans la bonne humeur que le réalisateur Fred Cavallier est arrivé mercredi au Festival International du Film d'Histoire de Pessac. Il y présente son premier film historique, Adieu Monsieur Haffmann, l'histoire d'un bijoutier juif, contraint de se cacher dans sa cave, laissant son commerce aux mains de son employé. Bonsoir Monsieur Lambert. Monsieur le bijoutier. Santé. Tout ce que je fais c'est pour toi, tu comprends, ça c'est pour nous protéger, nous. Vous êtes de la chance, mais la chance c'est comme la guerre, ça ne dure pas. C'est fou, mais on vit une période de fou. Sur fond d'occupation et de seconde guerre mondiale, on suit le destin de trois personnages, et sans savoir jusqu'où ils vont aller, et certains jusqu'où ils vont aller dans le mal, et d'autres, est-ce qu'ils vont réussir à sauver leur peau, et ainsi de suite. Ça montre que la guerre n'était pas ce qu'on pense souvent, c'est-à-dire pas avec des héros, pas avec des salauds. C'est un film qui rebond un peu les cartes de ce qui se passe, et la relation entre les personnages est vraiment bien décrite, donc c'est un film qui m'a beaucoup plu. J'ai mis cinq étoiles, franchement, tellement j'ai trouvé ce film absolument remarquable, et moi qui m'a été très bien touché. À la sortie de la salle, le public semble conquis. Fred Cavaillé prend ainsi sa revanche sur la pandémie, qui la contraint à interrompre son tournage et à revoir son scénario. J'ai dû réécrire, déjà en sachant que j'allais reprendre sans avoir de figurants, donc réinventer les séquences, raconter les événements, là où je prévoyais 150 personnes, j'en avais que deux. Donc il fallait réécrire, et souvent, vous vous rendez compte qu'en vous creusant la tête, c'est là que vous trouvez les bonnes idées, et que vous allez sur ce qui est la base du cinéma, d'ailleurs l'image, plutôt que les péripéties. Adieu, M. Haffmann sortira le 12 janvier prochain. Par la suite, Fred Cavaillé pourrait rester dans le registre historique, mais cette fois-ci sous forme de série. Après avoir dépeint un salaud, nous confie-t-il, il pourrait raconter le destin d'un homme intègre.